C'est un bienfait du Kigelia que tu devrais savoir. Bonjour à tous et à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas trouver ici une quantité de vidéos sur les plantes médicinales africaines pour prendre soin de toi naturellement. Évidemment, je suis certaine que ça va t'intéresser pour cela. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos toujours intéressantes comme celle-ci. Le Kigelia est connu sous le nom d'arbre à saucisse. Il possède plusieurs dénominations. En Wolof, on l'appelle Dambolée. En Bambara, on l'appelle Sidiaba. Et chez vous, comment appelle-t-on cette magnifique plante? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Le fruit de Kigelia est un tonifiant pour la peau. Ce fruit est un concentré d'actifs tels que Les saponines stéorhidiques, Les phytostérols et les flavonoïdes. Ces trois actifs permettent de raffermir les tissus de la peau et participent à un bon tonus plutanique. Cette plante est très utilisée dans le monde cosmétique en France. L'huile de Kigelia, par exemple, est très riche en antioxydants. Ce qui lui permet de lutter efficacement contre les signes de vieillissement et contre les effets des radicaux libres. En gros, c'est une huile qui gomme les rides, qui protège et tonifie la peau. Le fruit de Kigelia pour avoir une poitrine bien généreuse, bien tonique et pour raffermir les fesses. Pour galber tonifier la poitrine et les muscles du fessier, les femmes africaines utilisent le Kigelia. C'est un ingrédient de choix pour la réalisation de produits raffermissants des seins et des fesses. Pour préparer ta crème, tu auras besoin de l'huile de Kigelia, de l'huile de fenugrec, de l'huile de api et du beurre de karité. Tu vas prendre deux cuillères à soupe de beurre de karité que tu vas fondre et ensuite tu vas rajouter une cuillère à soupe de chaque huile. Tu mélanges le tout et tu résèves dans un réfrigérateur. Deux heures après, ta crème est prête. Tu trouveras cette crème bien concentrée sur mon site internet terrassenature.com et chez mes représentants. Le numéro sera mentionné en commentaire. Tu appliques la crème matin et soir sur les seins en massant du bas vers le haut et sur les fesses si tu le souhaites. En seulement une semaine, tu verras une nette amélioration. Je t'invite à prendre des photos pour mieux visualiser la différence. Le Kigelia pour améliorer la santé et la beauté des cheveux en les rendant plus forts, plus brillants, sans pellicule. Tes cheveux sont terre et fatigués et c'est l'huile de Kigelia. C'est une solution efficace pour réparer et améliorer la santé de tes cheveux. Elle renferme de nombreux actifs bénéfiques pour les fibres capillaires et elle peut s'utiliser comme soin revitalisant et régénérant. Les bienfaits de l'huile de Kigelia sur les cheveux sont multiples. Grâce au flavonoïde que l'huile de Kigelia renferme, elle constitue une bonne tonique veineuse qui active la circulation sanguine. Ainsi, elle peut donc favoriser la pousse des cheveux tout comme elle peut renforcer la fibre capillaire. Puisque l'huile de Kigelia contient également des saponistes théoridiques, elle permet de nettoyer en douceur les cheveux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle constitue souvent l'ingrédient de base des shampoings car elle dispose d'une capacité lavante et purifiante. Ce qui signifie qu'elle permet d'avoir des cheveux propres. Les saponistes théoridiques renfermées dans l'huile de Kigelia sont aussi connues pour leur capacité à rendre les cheveux plus brillants. Elles sont parfaites pour réparer les cheveux ternes. De plus, elles peuvent redonner aux fibres capillaires leur éclat naturel. Par ailleurs, sachez que l'huile de Kigelia contient aussi des phytostérols. Ses actifs naturels sont aptes à réduire les inflammations. Elles contribuent à la lutte contre les démangeaisons et les irritations du cuir chevelu et préviennent légalement l'apparition de pellicules. Grâce à l'huile de Kigelia, vous pouvez donc bénéficier de cheveux en bonne santé. Comment utiliser l'huile de Kigelia sur les cheveux? L'huile de Kigelia peut entrer dans la composition de bains d'huile en shampoing grâce à ses propriétés nettoyantes. L'huile de Kigelia peut également être mélangée directement à votre shampoing habituel. En masque maison, tu peux également faire un masque capillaire maison à base d'huile de Kigelia et d'autres ingrédients qui répondent aux besoins de tes cheveux. Le Kigelia pour la fertilité de l'homme et la femme. Après un spermogramme, on t'annonce que tu as un nombre de spermatozoïdes faibles et ou une mobilité et une morphologie anormale. Tu vas consommer la poudre de Kigelia pendant au moins trois mois en raison d'une cuillère à soupe matin et soir. Chez la femme, le Kigelia est indiqué chez celles qui ont un problème d'ovulation. Tu vas prendre une cuillère à soupe matin et soir pendant un mois. Et enfin, le Kigelia pour se débarrasser des ennuis liés à la sexualité et pour agrandir le pénis. Tu vas prendre une cuillère à café, sinon une cuillère à soupe pour avoir des résultats encore rapides matin et soir. La durée de la cuillère dépend de tes objectifs. Et applique également la crème de Kigelia matin et soir. Jusque là, plus d'une centaine de témoignages que vous pouvez retrouver sur mon site internet terransenature.com sans compter de nombreux mails et messages que nous recevons au quotidien. L'efficacité de cette plante d'Afrique et sa rareté font en sorte que de nombreuses personnes en font une contrefaçon. J'ai été moi-même victime. Pour remédier ce problème, j'ai investi dans des machines pour transformer ce précieux fruit. Le conseil que je peux vous donner, c'est de l'acheter dans des lieux sûrs. Je peux vous donner la garantie que chez Terransenature, vous avez l'assurance d'acheter l'huile, la crème et la poudre de Kigelia authentique. Vous trouverez ces différents produits sur mon site internet terransenature.com et chez mes représentants. Leur contact WhatsApp est épinglé en commentaire. La barre des commentaires est à ta disposition. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, si tu as des bonnes astuces à faire partager avec la communauté, ça sera la bienvenue. Je t'invite à partager cette vidéo à les personnes autour de toi qui seraient dans le besoin. Utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada